Il n'existe que de choses infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais pour l'univers je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein Bonjour mes chers élèves, que Dieu veille sur vous pour toujours. Aujourd'hui, on va étudier un cours qui s'intitule « Le sang » et vers la fin vous allez connaître et savoir les sources du sang et les milieux de propagation de Sterni. On commence notre cours cette fois-ci par une démarche d'investigation. Le son du vaisseau spatial est très impressionnant. Ce ne serait pas possible dans la réalité. Et comme question, il nous demande « Le sang peut-il être entendu s'il n'y a pas d'erreur ? » Pour répondre à cette question, bien sûr, on a comme dispositif un lecteur de musique MP3, bien un téléphone et une cloche à vide. Très bien. Donc, on sait tous que lors d'une démarche d'investigation, la première des choses à faire, c'est de proposer des hypothèses, dont l'une va être vraie. Ensuite, proposer un protocole expérimental, qu'on doit le faire. Et en même temps, vers la fin, si c'est possible, de schématiser le protocole. Réfléchis, fais une ou des hypothèses et propose un protocole expérimental comportant du texte et ou des schémas, afin de déterminer si le son peut être transmis sans air. Fais-le vérifier par ton professeur. Très bien. Comme hypothèse, on peut dire que le son se propage dans l'air, mais pas dans le vide. Pour vérifier cette hypothèse, bien sûr, on va faire le protocole suivant. Donc, tout d'abord, il faut lire un morceau de musique avec un lecteur MP3 ou bien un téléphone. Ensuite, on va placer le lecteur MP3 sous une cloche sans faire le vide et vérifiant si la musique est toujours audible. Après, on enlève l'air de la cloche à l'aide de la pompe à vide. Et vers la fin, on va vérifier si la musique est toujours audible. Expérimente maintenant. Réalise ton expérience, relève tes résultats et interprète-les. Suivez bien avec moi l'expérience. On va mettre de la musique. Et là, j'ai un dictaphone qui modélise notre oreille. Et du coup, je vais voir si on entend les sons dans le lit. Je vais enclencher la musique et ensuite le dictaphone. et ensuite, on mettra la machine. Et du coup, ça fera le vide dans la cloche. Si tu veux, tu peux appuyer sur le bouton. On constate bien que le dictaphone n'enregistre plus rien, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de son dans la cloche. D'accord. Donc, si tu veux, tu peux couper le moteur. Et moi, maintenant, je vais faire rentrer l'air dans la cloche. D'accord. Et du coup, là, on entend le son. Voilà. D'accord. 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 Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer à partir de cette expérience? Bravo. Bien sûr. La musique est audible dans l'air. Lorsque le vide est fait dans la cloche, la musique n'est plus audible. Très bien. Passons maintenant à rédige ta conclusion. Donc, la première des choses à faire, c'est de mettre pause à la vidéo, ensuite, rédigez votre propre conclusion et vers la fin, la comparez avec la mienne. Je compte sur vous. Très bien. Passons maintenant à la chose la plus intéressante, l'essentiel à compléter. Le sang se dans l'air. Vas-y. Oui. Très bien. Le sang se propage dans l'air. Il ne peut se propager que dans la matière. Air, eau, solide. Il ne se propage pas dans le... Oui. Très bien. Le vide. Donc, le sang ne se propage pas dans le vide. Une source sonore est un dispositif du son par vibration. Oui. Bravo. Donc, une source sonore est un dispositif produisant du son par vibration. Le sang se propage jusqu'à l'oreille grâce aux vibrations de l'air. Dans l'oreille, un son trop peut endommager le tampon de manière irréversible. Oui. Bravo. Un son trop fort peut endommager le tampon de manière irréversible. Passons maintenant à la dernière phrase. Vas-y. Vas-y. Comprise entre 20 Hz pour les sangs les plus graves et 20 kHz pour les sangs les plus aigus. Très bien. Donc, maintenant, on passe aux exercices. Concentrez-vous un petit peu. As-tu compris l'essentiel ? Donc, dans le premier exercice, il nous demande de faire le bon choix. Donc, on doit cocher là où les bonnes réponses. On commence. Un son se produit lorsque de l'air, oui, très bien, lorsque de l'air vibre. B. Le son ne peut pas se propager dans l'air, dans le vide, dans l'eau. Oui. Très bien. Le son ne peut pas se propager dans le vide. C. Écouter de la musique trop fort et sans risque peut diminuer l'audition, ne risque pas d'abîmer le tampon. Bravo ! Donc, on sait tous que écouter de la musique trop fort peut diminuer l'audition. Et comme dernière phrase, donc on a un son est produit par une source sonore, les cordes vocales, l'oeil. Oui ? Bravo ! Donc, un son est produit par une source sonore ou bien les cordes vocales. Bravo ! Passons maintenant au deuxième exercice. Remets dans l'ordre. Place les mots suivants dans le bon ordre afin de former une phrase correcte. Donc, on a à propager, besoin, pour, sans, un, deux, matière, se. Vas-y ! Parfait ! Un son a besoin de matière pour se propager. Bravo ! Troisième exercice maintenant. Donc, dans cet exercice, on doit répondre par vrai ou faux. Donc, il nous demande de cocher la réponse correcte et corriger les phrases fausses. A. L'oreille est un récepteur sonore. Vas-y ! Très bien ! Vrai ! B. Le son ne peut pas se propager dans l'espace. Vas-y ! Très bien ! Vrai ! Et comme dernière phrase, un son trop intense peut endommager définitivement l'oreille. Oui ? Excellent ! Excellent ! Vrai ! Et maintenant, on est arrivé au dernier exercice, donc l'exercice 4. Dans cet exercice, il nous demande d'entourer les sources sonores. Sonore, vas-y ! Sonore, vas-y ! Très bien ! Donc, on a trois sources sonores et deux récepteurs sonores. Merci, à la prochaine ! Merci, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada